Après la très belle moisson récoltée la semaine dernière, Soun, la bonne série qui continue avec Perplexi, probablement votre meilleure chance de la journée qui n'a pas déçu. Oui, absolument. Je crois que c'était de loin notre meilleure chance de la journée. Surtout comme tu dis toi-même, après l'euphorie du Barabé, on voulait gagner une course aujourd'hui. On était on to mind s'il fallait que le cours la première ou la septième. Mais étant donné que nous sommes tous partisans de l'Angleterre, on a préféré mettre dans la première course. Il a gagné dans un joli style, et je suis sûr que Khalid n'arrive. Écoute, il me semble être un cheval avec pas mal de potentiel. Il sera peut-être, dépendant de son rating, il sera peut-être dans le... La prochaine fois, ça va être plus difficile parce que probablement il sera dans la course de trois ans. Comme tu sais, tu as des champions dans cette course, on verra. Ce n'est pas une grosse carte aujourd'hui. Deux chevaux qui restent à courir. Comment sont-ils et que peut-on s'attendre d'eux ? Oui, comme tu sais, dans la course de Great Value, je dois te dire que grâce à Bassante, on a enlevé le Tongtai de Great Value. Stackhouse m'a dit qu'il a beaucoup progressé. Mais dans cette course-là, comme tu sais, il y a Argosolo. La DNFA, il avait une course très difficile. Avec sa première ligne, je ne crois pas qu'il sera inquiété devant. Puis, ensuite de ça, tu as Glorious Goodwill. Mais j'espère qu'il sera dans les accès-ci. Mais on attend une bien meilleure course de Great Value aujourd'hui. Disco Hall qui court le Winter Stakes. Malheureusement, Stackhouse a des problèmes à Maurice. Normalement, il peut monter à 55. Ici, il n'arrive pas à faire à 55. Alors, on n'a pas voulu pénaliser le cheval parce que tu sais, mais Disco Hall est quand même assez âgé. On ne veut pas augmenter ses ratings. Il ne peut pas gagner aujourd'hui. J'espère qu'il sera dans les accès-ci. Mais je remercie Patrick qui nous a prêté encore une fois une run 60. Le cheval est très, très bien. Mais je ne pense pas qu'il est de la trempe du cheval de Gilbert d'Ownraid. Et tout le monde a pu constater que Parachute aussi est en progrès. Donc, il serait intéressant de voir pour plus de vent ce qui va se passer. Et Parachute, comme tu sais, ne se présente pas. Allons voir. Voilà. Eh bien, Sun, merci beaucoup. Et bravo pour cette belle victoire de Perplexing qui ne fait que progresser. C'est tant mieux. J'ai profité de l'occasion aussi pour DJ Setko, ça, à Jimmy Teio. Merci. Merci, Sun. Donc, qui se rappelle des bons souvenirs. Sur ce, on va bien sûr retrouver Rajiv. C'est à vous.